Bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation Tout savoir sur le proxy, le Wi-Fi et le courriel U2M. Mon nom est Éric Romano, je suis technicien en soutien laboratoire informatique et je suis accompagné de André Biledoux, technicien en documentation. Bienvenue à tous nos nouveaux étudiants. Donc, le but de la présentation, c'est de vous présenter les services informatiques et dont aussi le proxy, le Wi-Fi et le courriel U2M. Je vais aussi vous parler d'autres notions qui vont vous être utiles, notamment l'accès aux questions et réponses de sécurité, votre mot de passe qui est nécessaire pour tous les services. Suite à la formation, je vais vous envoyer par courriel la présentation que vous voyez à l'écran, qui contient quand même plusieurs liens, plusieurs hyperliens vers nos différents services. Donc, règle générale, pas besoin de prendre de notes pour cette présentation-là. Donc, je débute maintenant pour faire découvrir nos services. Donc, le service de soutien informatique, il est offert en bibliothèque, à la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines. Et il est offert également en ligne du lundi au vendredi de 9h à 17h. En fait, le soutien en ligne, il est accessible sur notre site Web. En bas de chaque page, vous allez avoir une icône de clavardage. Vous allez pouvoir clavarder avec le soutien informatique, mais également avec des techniciens et techniciennes en documentation qui pourront vous aider avec vos recherches. Et également, vos bibliothécaires qui peuvent vous aider avec des sujets. En bibliothèque, nous avons des ordinateurs dans toutes les bibliothèques sur lesquelles vous avez la suite bureautique Microsoft Office et plusieurs autres logiciels pour faire vos travaux. Pour vous brancher sur les ordinateurs, vous allez avoir besoin de votre code d'accès et de votre mot de passe, qui est aussi appelé UNIP. Je vous en parle dans un instant. Donc, sur le site des bibliothèques à bib.umontréal.ca, dans l'onglet Travailler en bibliothèque et soutien informatique, vous allez retrouver l'essentiel de tout ce que je vais mentionner dans la formation aujourd'hui. Donc, on a de l'information, on a aussi des procéduriers PDF et on a aussi certaines capsules, des capsules vidéo. Je vais vous en montrer une tout à l'heure. Et aussi, comme vous êtes vraiment peu nombreux, on va vous inviter à écrire vos questions dans le clavardage, mais vous pouvez également m'interrompre par la voix, avec ou sans webcam, comme vous le sentez. Donc, les codes d'accès UNIP et mot de passe, c'est la même chose. Et surtout, vos questions et vos réponses de sécurité. Je vous en parle à l'instant, juste avant de débuter. Donc, votre code d'accès, il vous a été envoyé par courriel. Il est sous la forme AB12345. Votre code d'accès ne changera jamais. Et ensuite, pour le UNIP mot de passe, UNIP mot de passe, c'est la même chose, c'est votre mot de passe à l'Université de Montréal. Il doit être changé au six mois. Donc, quatre semaines avant l'échange du mot de passe, vous allez recevoir un courriel avec un lien pour aller changer votre mot de passe. La page d'authentification. Donc, en cas de problème avec le code d'accès ou le mot de passe, vous pouvez facilement accéder à la page d'authentification en allant sur notre site, bib.umontréal.ca et dans le bandeau, en haut à droite, dans l'onglet connexion, en cliquant sur n'importe quel lien ici, vous allez obtenir la page d'authentification bleue que vous reconnaissez sans doute. Si vous avez des difficultés, vous cliquez sur le mot de passe oublié, A2F ou besoin d'aide. Et là, vous allez avoir la fenêtre grise qui apparaît sur le côté ici, dans laquelle vous pouvez faire quatre choses. Récupérer votre code d'accès ou récupérer un mot de passe en cas d'oubli du mot de passe, modifier votre mot de passe ou suspendre temporairement votre authentification à deux facteurs jusqu'à minuit le soir. Je les repasse rapidement un par un. Donc, si vous cliquez sur le premier lien ici, j'oublie mon code d'accès, le système va vous demander d'entrer une adresse de courriel personnelle, donc pas votre adresse de courriel qui se termine par à commercialumontréal.ca, mais bien l'adresse de courriel que nous avons au dossier Gmail, Hotmail, etc. Vous allez recevoir par courriel votre code d'accès. Ensuite, en cas d'oubli du mot de passe, vous cliquez sur le deuxième, on vous invite à entrer votre code d'accès. Et là, une fois à vie, le système va vous envoyer un mot de passe temporaire par courriel. Ensuite, vous utilisez ce mot de passe temporaire-là pour le système, il va immédiatement vous demander de changer ce mot de passe-là pour un nouveau mot de passe. Si vous avez déjà gaspillé cette chance-là, le système va vous demander d'entrer vos questions et vos réponses de sécurité. Si vous ne les avez pas entrées, à ce moment-là, vous devez contacter votre technicienne en gestion de dossier étudiant ou le registraire via le centre étudiant au 514-343-7212 et ils vous donneront un mot de passe temporaire. La page « Modifier mon mot de passe » est assez implicite. Codes d'accès, mot de passe existant et le nouveau mot de passe. Et attention, et je reviendrai plus tard, votre nouveau mot de passe doit absolument être différent de tous les anciens mots de passe que vous avez déjà eus. Sinon, ça ne sera pas accepté ou il va y avoir des problèmes. Si vous voulez suspendre votre authentification à deux facteurs jusqu'à minuit le soir, le système va vous demander d'entrer vos questions et vos réponses de sécurité. Et par la suite, vous ne serez plus embêté jusqu'à minuit le soir de l'authentification à deux facteurs. Parfait. Donc, maintenant, pour les mots de passe, super important, je vous donne les trucs. Vraiment, c'est un excellent truc pour ne pas avoir des problèmes techniques plus tard. Donc, le mot de passe que vous choisissez doit être complètement différent de tous les anciens mots de passe. on suggère huit caractères, des majuscules, des minuscules et des chiffres et pas de mots de parle, pas de mots ou de mots partiels qui viennent du dictionnaire, aucune donnée personnelle et on vous recommande d'éviter les caractères spéciaux. J'arrive maintenant à Mont-U2M. Donc, Mont-U2M, c'est vraiment, c'est un portail d'informations dans lequel vous pouvez accéder à vos courriels, avoir de l'information sur les nouvelles, accéder à votre OneDrive et aller vous inscrire à des cours, par exemple, aussi. Donc, c'est avec le... C'est à l'aide du Mont-U2M qu'on va aller inscrire les questions et les réponses de sécurité parce que vous savez, en cas d'oubli du mot de passe, c'est vraiment moins compliqué si vous avez inscrit vos questions et vos réponses de sécurité. C'est un peu comme la banque ou les autres institutions. Donc, l'université, c'est la même chose. Le Mont-U2M est accessible avec tous les navigateurs principaux Edge, Chrome, Firefox et Safari. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer à l'instant par une démonstration. Il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas encore inscrit leurs questions et les réponses de sécurité. Il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont déjà fait, mais qui ne seraient pas certains d'être capables de se rappeler de toutes les questions. Donc, voici, je suis sur la page d'accueil des bibliothèques, connexion, Mon-U2M. Voilà. Donc, vous avez accès à courriel, OneDrive, Studium, Synchro. Donc, c'est un bon point de départ. Pour aller inscrire les questions de sécurité, vous cliquez en haut à droite sur vos initiales. Ensuite, gérer mon compte institutionnel. Le système vous demande de vous authentifier à nouveau. C'est normal. Ensuite, l'onglet qui nous intéresse, ce sont les questions de vérification. Dans mon cas, je les ai déjà faits. En fait, quand on les a déjà faits, on ne peut pas aller consulter nos réponses. Pourquoi? Parce qu'elles sont sécurisées dans une base. Même l'université ne peut pas aller les lire pour vous. Par contre, si vous voulez les faire ou si vous voulez aller les rafraîchir, il suffit de suivre le formulaire ici, questions et réponses de sécurité. Les questions doivent être différentes, les réponses aussi. Et les réponses doivent comporter de 2 à 50 caractères. Évitez les phrases complètes. Et je clique ensuite sur soumettre. Et par la suite, en cas d'oubli du mot de passe, le système va vous demander 3 des 5 questions de sécurité. Si vous répondez correctement, le système vous laisse changer votre mot de passe pour un nouveau mot de passe. Maintenant, le proxy. Donc, il y en a probablement certains d'entre vous qui se sont inscrits spécifiquement pour l'information sur le proxy. Donc, le proxy, c'est l'accès hors campus aux ressources électroniques. Donc, je vous ai mis le lien ici pour aller le configurer. Je vous en parle à l'instant. Donc, pour pouvoir utiliser le proxy, vous devez être un étudiant ou un employé actif de l'université. Vous devez avoir votre code d'accès et votre UNIP mot de passe. Donc, qu'est-ce que le proxy? Le proxy, ça permet un accès direct aux ressources électroniques des bibliothèques à partir de votre appareil qui n'est pas branché directement au réseau du campus. Vous savez, la majorité des ressources électroniques offertes par les bibliothèques de l'Université de Montréal consiste en des abonnements payants régis par des contrats de licence et dont l'utilisation est réservée à la communauté universitaire UDM. Donc, en gros, le proxy, ce que ça fait, c'est que ça permet à vos ordinateurs personnels à partir de la maison d'avoir accès à nos abonnements payants, tout comme si vous étiez physiquement sur le campus, sur nos ordinateurs. Le proxy fonctionne avec tous les navigateurs populaires, donc Edge, Safari, Firefox et Chrome. Oui, comment y accéder? Donc, sur les ordinateurs du campus, c'est automatique. Si vous êtes avec votre ordinateur portable sur notre réseau sans fil UDM avec cryptage, sur le campus, c'est automatique aussi. À l'extérieur du campus, sur votre ordinateur, tablette ou téléphone, vous devez configurer le proxy. Je vais faire une démonstration à l'instant. Donc, pour configurer, c'est un exemple, ça dure une minute environ. Donc, pour configurer le proxy sur Windows 10, donc, vous cliquez sur le bouton Démarrer. Ensuite, Paramètres, Réseau et Internet. On clique Proxy. Ensuite, on coche seulement Utiliser un script de configuration. Voilà. Dans Adresse du script, vous entrez http2. baroblique, baroblique, proxy.montréal.ca. Attention au sens des barobliques. On clique sur Enregistrer. On ferme la fenêtre. Et c'est configuré. Maintenant, il reste à faire le test proxy pour voir si ça fonctionne bien. Et vous pouvez choisir vraiment le navigateur de votre choix. Ici, je vais prendre Google Chrome. Je vais sur, je vais écrire testproxy.umontréal.ca. Je tape la touche Entrer. Et voilà, j'obtiens la fenêtre d'authentification qui va vous authentifier en tant qu'étudiant. Et là, vous entrez votre code d'accès, votre UNIP mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Ouvrir une session ou OK, dépendamment du navigateur. Voilà. Votre configuration proxy est fonctionnelle. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez nous contacter sur le clavardage pour utiliser le proxy sur le site des bibliothèques dans Chercher l'information. Je vais le fermer ce vidéo-là ici. Donc, pour utiliser le proxy, vous allez sur le site des bibliothèques et ça se passe vraiment ici dans Chercher l'information. Sophia, livres et livres électroniques. Ensuite, les articles et périodiques électroniques. Il y en a énormément. Et ensuite, bases de données de A à Z. Vous avez accès à des centaines de bases de données. Voilà pour l'installation du proxy pour Windows 10. Nous avons également les procédures sur notre site pour Windows 11, Windows 10, Windows 7 et 8. le Mac, Android, iPad, iPhone, iPod, le Chromebook ainsi que pour Linux. Donc, si vous avez des difficultés de configurer. Donc, toutes les procédures sont là. Si ça ne fonctionne pas, venez nous voir sur le clavardage. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Éric? Oui. J'aurais une question. En fait, tu es en train de le montrer. Proxy, avec un Mac, comment est-ce qu'il y a des particularités avec Macintosh? Et avec le Mac, je peux, ça va me faire plaisir d'aller vous le montrer. Voilà. Voilà. Donc, pour les usagers du Mac, c'est très simple. La procédure est sur notre site. Il y a aussi une vidéo. Donc, vous cliquez sur l'icône Wi-Fi. En haut à droite, préférence réseau, avancé, serveur mandataire, configuration du serveur mandataire automatique. Dans la case URL, vous écrivez la même chose que je vous ai montré un peu plus tôt. La fenêtre se présente ainsi. Vous cliquez sur OK, appliquer, et ensuite, vous allez dans votre navigateur et vous ouvrez la page testproxy.umontréal.ca et vous pourrez ensuite utiliser le proxy. Donc, que ce soit avec Windows ou que ce soit avec le Mac, c'est vraiment très simple de configurer le proxy. Et si jamais il y a un problème, vous avez accès aux techniciens du lundi au vendredi. On peut vous aider à dépanner votre configuration proxy. Ensuite, bien justement, en cas de problème, si jamais vous ouvrez la page testproxy et la page d'authentification réapparaît à répétition, à ce moment-là, c'est peut-être un problème avec le mot de passe. Donc, vous allez vouloir vérifier vos informations d'authentification à monudm.umontréal.ca. Donc, c'est peut-être un problème de mot de passe à ce moment-là. Avec les navigateurs Edge et Internet Explorer, on vous déconseille Internet Explorer parce qu'il est maintenant désuet, mais avec ces deux navigateurs-là, il peut être nécessaire d'écrire SIM bar oblique, attention au sens de la barre oblique, avant votre code d'accès parce que c'est comme ça avec ces navigateurs-là. Et maintenant, la première chose qu'on fait, nous, pour dépanner une installation proxy, c'est d'effacer la mémoire cache de votre navigateur Internet et de refaire le test proxy par la suite. Donc, on a les procédures pour effacer la mémoire cache de votre ordinateur sur notre site. Également aussi, sachez que les bloqueurs de fenêtres ou de publicités tels le Adblock vont souvent bloquer d'accès à certaines bases de données. Par exemple, vous allez cliquer sur la base de données et vous allez avoir une page blanche. Et donc, c'est ça, c'est le Adblock qui va penser que c'est une publicité. Il ne faut pas avoir de bureau à distance ou de VPN ouvert. Comme si vous avez le VPN, par exemple, le VPN OLA pour écouter, par exemple, des émissions de télévision d'un autre pays, il faudra garder ce VPN-là fermé pendant que vous voulez accéder au proxy. Faites attention au législage de gestionnaire de mots de passe et aussi, il y a certains systèmes de sécurité antivirus qui peuvent parfois interférer avec le proxy. Il peut être nécessaire dans certains cas d'utiliser un logiciel anti-espion tel le Malwarebytes pour ne pas avoir de logiciel malveillant sur l'ordinateur. Les logiciels malveillants vont avoir tendance à interférer avec le proxy. Et aussi, quand je vous ai dit que le proxy fonctionnait avec tous les navigateurs, en fait, il peut fonctionner avec tous les navigateurs en même temps sur votre ordinateur. Non, une fois que j'ai configuré le proxy, je peux faire le test proxy .montréal.ca dans Google Chrome, dans Firefox et dans Microsoft Edge ou Safari sur un Mac. Donc, si ça ne fonctionne pas bien avec un navigateur, vous pouvez faire le test proxy dans un autre et parfois, ça va bien fonctionner. Sinon, vous entrez en contact avec. Éric, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'appareils qui peuvent être connectés via le proxy? Il n'y a pas vraiment de... En fait, moi, je l'utilise le proxy sur trois ordinateurs et je n'ai aucun problème. C'est sûr que vous ne pouvez pas l'installer sur 100 ordinateurs différents. Vous ne voudriez pas laisser votre code d'accès et votre mot de passe sur 100 ordinateurs de toute façon. Et la procédure pour désinstaller le proxy, elle est présente dans la documentation que je vous ai montrée tout à l'heure pour installer le proxy. Ensuite, pour les réseaux sans fil sur le campus, vous allez sans doute venir nous visiter sur le campus cette session si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur le campus, le réseau sans fil UDEM avec cryptage, c'est le réseau sans fil qui est recommandé à utiliser pour les étudiants. Donc, c'est un réseau sans fil qui donne accès à Internet, qui donne accès au proxy de façon automatique. Vous avez accès à l'impression web pour lancer à partir de votre ordinateur des documents vers nos imprimantes de l'université. J'en parle un peu plus tard. C'est un réseau qui est sécurisé, qui est crypté. On a également le réseau sans fil Eduroam. Eduroam, c'est un réseau sans fil réservé à nos visiteurs des autres universités sur le campus. Et je vous dis en passant aussi Eduroam, c'est un réseau que vous pouvez utiliser en tant qu'étudiant de l'Université de Montréal sur les campus des autres universités dans le monde. Lorsque, par exemple, je m'en vais en vacances en France, je passe proche d'une université, il y a un réseau sans fil Eduroam, je me branche au réseau sans fil, j'utilise mon adresse de courriel de l'université comme code d'accès, mon UNIP mot de passe comme mot de passe et j'aurai accès au réseau internet de cette université-là. Donc, je pourrais faire du FaceTime avec ma famille gratuitement, par exemple. UDM non sécurisé, on vous décommande totalement l'utilisation de ce réseau-là parce qu'il n'est pas sécurisé. Et UDM visiteurs, c'est pour les visiteurs qui ne sont pas des autres universités sur le campus. Merci. Nous avons également les procédures pour brancher tous vos appareils, tous les appareils possibles et imaginables sur notre réseau. Avec Windows, Mac, iPhone et iPad, c'est très simple. Vous branchez au réseau sans fil, UDM avec cryptage, vous entrez votre code d'accès, votre mot de passe, vous êtes branché. Avec le iPhone et le iPad, il est nécessaire de cliquer sur « Se fier » pour accepter le certificat de sécurité. Et avec les appareils Android 10 et antérieurs, Linux et Chromebook, on vous a affiché la recette ici. Donc, il y a des options spécifiques à cocher tels le PEAP et le MS-CHAP V2. Donc, c'est comme ça. Ensuite, pour les autres appareils Android, Android 11 et ultérieurs, les options à cocher sont différentes. C'est tout des options de sécurité pour pouvoir se brancher au réseau. Elles sont affichées à l'écran. Je vous ai également mis un lien ici, un lien qui mène vers les procédures pour tous les appareils, procédures spécifiques et ainsi, en cas de problème, donc, des options de dépannage. Sinon, vous pouvez nous contacter et on peut vous aider. On peut également vous aider sur le campus à la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines. Maintenant, pour le courriel, donc, le courriel institutionnel, vous recevez un courriel au début de la session, au début, après l'inscription qui vous confirme votre adresse de courriel institutionnelle qui se termine par acommercialumontreal.ca, habituellement composé de votre prénom, point, votre nom, il peut y avoir un point après aussi, un point et un numéro. Donc, la façon la plus facile pour vous d'accéder à votre courriel, c'est d'aller sur la page web des bibliothèques à bibb.umontreal.ca, cliquez « Connexion », ensuite, cliquez « Mon courriel ». Vous allez être invité à vous authentifier. Vous allez avoir accès à la version web de votre courriel via Outlook Web. Donc, c'est la façon la plus simple. Vous avez un quota de 100 gigaoctets pour la durée de vos études. C'est une boîte de courriel énorme. Et sachez que si vous êtes diplômé de l'Université de Montréal, quand vous serez diplômé, vous allez conserver la boîte de courriel à vie. Il y aura un quota de 50 gigaoctets, mais c'est quand même très intéressant pour vous. Et je vous ai mis ici un lien vers les guides de configuration du courriel. On a les procédures, donc sur le site des technologies de l'information de l'Université de Montréal. Il y a les procédures pour installer le courriel sur les appareils Android, iPhone, iPad, Mac, PC, etc. Comme information, je dois vous donner, les anciens appareils, par exemple, les appareils Android 2013 et moins, ces systèmes d'exploitation-là ne sont pas assez sécuritaires pour le courriel avec l'authentification moderne. Donc, ça prend des appareils récents. Donc, toutes les procédures sont ici. Et aussi, sachez qu'il est possible pour vous de rediriger votre courriel de l'université vers, par exemple, une adresse Hotmail ou Gmail. On vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que la boîte de courriel de l'université, c'est une boîte super performante. On vous garantit la réception des courriels. Par contre, si vous faites la redirection du courriel, tout ce qu'on vous garantit, c'est la redirection du courriel. Et parfois, le Hotmail, Gmail, etc., ils ont des problèmes, ils ne fonctionnent pas. bref, en gardant l'adresse de courriel de l'université, on vous garantit la réception des courriels de vos professeurs, du registreur, des bibliothèques, par exemple, ou les avis de retard de livres et choses comme ça. Donc, ne faites pas la redirection du courriel. J'arrive maintenant au compte électronique d'impression, du service d'impression et aussi la numérisation. Donc, sur le campus, sachez qu'il est possible pour vous, il y a des imprimantes installées partout dans tous les pavillons du campus, des imprimantes qu'on appelle publiques. Vous pouvez lancer des impressions à partir de nos ordinateurs vers ces imprimantes-là. Vous pouvez également lancer des impressions à partir de vos ordinateurs personnels, à partir d'une page Web qui va envoyer le document aux imprimantes. Vous faites ça via cette page Web-là ici, qu'on appelle le compte électronique d'impression, dans lequel vous allez pouvoir ajouter des fonds et que vous allez pouvoir également envoyer un document en cliquant sur Impression Web. Les prix sont affichés ici à droite. Ensuite, sachez que quand vous lancez un document à nos imprimantes, vous avez 24 heures pour récupérer votre impression. vous devez vous authentifier sur l'imprimante à l'aide de votre code d'accès et de votre mot de passe. Ensuite, vous devez cliquer sur le mot PaperCut. Les formats disponibles à l'université 8,5 par 11, 8,5 par 14, 11 par 17 et, important, pas de format A2, A3, A4 qui sont les formats européens. Donc, nos imprimantes vont souvent bloquer ces impressions-là. Vous recevez aussi un courriel pour dire que ça a été bloqué parce que le format de papier n'est pas identique. Toutes les informations pour imprimer sont sur notre site à Travaillants-Bibliothèques, équipements, impressions et on a un lien ici au milieu de la page pour accéder au compte d'impression. On a le guide pour imprimer avec un ordinateur personnel et un guide aussi pour imprimer à partir des ordinateurs des bibliothèques. Donc, si je clique ici sur accès à mon compte électronique d'impression, j'obtiens la page ici qui m'affiche mon solde et aussi je pourrais cliquer sur utiliser carte de crédit et je pourrais sélectionner le montant. Ça va m'amener sur le site de PayPal. J'entre mes informations bancaires, carte de crédit ou compte PayPal, pas de carte de débit et là, le solde va s'afficher ici dans mon compte. Par la suite, je clique sur Impression web. Le système vous pose quelques questions, quelques questions, Impression noir et blanc, noir ou couleur, le format de papier et non, c'est-à-dire recto verso ou pas recto verso et ensuite un fichier parcourir et vous lancez le document aux impressions. Vous pouvez également utiliser une carte prépayée. Présentement, si vous faites un achat à la librairie, donnez carte cadeau de 5 $. Donc, si vous cliquez sur utiliser une carte prépayée, vous entrez le code et le solde va s'afficher. Sachez que par l'interface ici, quand vous lancez un document, le document Word, par exemple, toutes les pages du document vont s'imprimer. On ne peut pas imprimer un étendu de page. Si vous voulez imprimer un étendu de page sur un document, vous devez faire ça sur un de nos ordinateurs. Si vous imprimez sur les ordinateurs de la bibliothèque, vous faites Fichier, Imprimer et vous choisissez Libre Service noir ou Libre Service couleur. Voici comment ça se présente sur les imprimantes. Vous entrez votre code d'accès, votre mot de passe et ensuite, vous cliquez sur Papercut. Vous verrez alors vos documents Word, par exemple, sur l'écran. Vous touchez le bouton Imprimer et les feuilles vont sortir. Il y a d'autres icônes sur l'imprimante. La fonction Copier, vous pouvez déposer les feuilles et appuyer sur le bouton Copier. C'est cinq sous-parfeuilles. Vous pouvez cliquer sur Envoi personnel par e-mail et ça, ça fonctionne seulement si vous n'avez pas fait la redirection du courriel vers d'autres. Donc, vous placez les feuilles sur l'appareil, vous cliquez sur Envoi personnel par e-mail, vous recevez par courriel un PDF bien compressé des feuilles des feuilles qui ont été numérisées. Pour lecteur USB, si vous avez une clé USB, on vous déconseille fortement d'utiliser les imprimantes. Utilisez plutôt nos ordinateurs. Vous insérez la clé USB à l'avant ou à l'arrière de l'ordinateur, vous ouvrez le document et vous les imprimez vers nos imprimantes. Ensuite, pour la numérisation, il y a deux façons de numériser des documents. La façon payante, je viens de vous en parler, donc directement sur les imprimantes, mais sachant que, sachez que sur notre site Web, on a les guides d'aide pour numériser en bibliothèque. En fait, on a dans la plupart des bibliothèques, on a des numériseurs de table que vous pouvez utiliser. On a la procédure pour numériser au format PDF avec Adobe Acrobat Pro et aussi, on a la procédure pour numériser une image avec Epson Scan et les noms des bibliothèques sont écrits ici. Donc, voilà. Également, à la bibliothèque des lettres et ça, c'est la façon gratuite de numériser. Également gratuit, à la bibliothèque des lettres et des sciences humaines, nous avons un numériseur à livres états. Donc, c'est un grand numériseur sur lequel on dépose un livre. Il y a une lampe en haut. On peut tourner les pages et numériser facilement à l'aide d'un bouton. On peut numériser une partie de livre très rapidement. C'est plus rapide que déposer un livre sur un numériseur. Nous avons également un numériseur micro-fiche, micro-forme avec le logiciel Paperport qui vous permet de consulter et numériser des vieilles bobines ou des vieilles diapos. C'est gratuit. J'arrive maintenant à l'installation de la série bureautique Microsoft Office et les logiciels. Donc, tout ce que vous avez droit en tant qu'étudiant à l'Université de Montréal. Donc, en tant qu'étudiant, vous avez droit à la série Microsoft Office. Donc, avec tous les logiciels en Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype, InfoPath et OneDrive. Access n'est pas disponible pour le Mac. Donc, pour en faire l'installation, très facile, vous allez sur le site O365.umontréal.ca. Je vous rappelle que je vous envoie la présentation et la suite de la formation et vous allez sur cette page. En haut à droite, il y a un lien téléchargement. Une fois le logiciel installé, vous cliquez sur le bouton connexion dans Word et vous entrez votre adresse de courriel et ensuite, vous faites l'authentification à deux facteurs et ça, ça va installer la licence pour la durée de vos études. Ensuite, je vous ai mis un lien ici pour la page, une page d'information des technologies de l'information pour en savoir plus. Et ensuite, pour les autres logiciels, donc par exemple, l'antivirus. L'antivirus institutionnel, c'est maintenant le Microsoft Windows Defender. Nous l'avons pour Windows et l'université vous l'offre également gratuitement pour le Mac. Il y a aussi des logiciels, par exemple, SPSS, logiciel de statistiques, EndNote, pour, je vous en parle un peu plus tard, SAS et aussi QDA Miner qui est un logiciel de statistiques qualificatives. Et pour installer ces logiciels-là, vous allez à logitech.ti.umontréal.ca et je vous ai également mis un lien ici pour la liste des logiciels. Oui, dans les autres services offerts par les bibliothèques, donc les bibliothèques vous offrent la connexion à distance à des logiciels. Donc, pourquoi on voudrait se connecter à distance à des ordinateurs de la bibliothèque? Mais ce serait, par exemple, pour aller utiliser les logiciels présents sur l'ordinateur, dont Antidote, Adobe Acrobat Pro, qui est le logiciel payant, Stata, qui est un logiciel installé également sur trois ordinateurs à la bibliothèque des lettres et des sciences humaines, SPSS, etc. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se brancher aux ordinateurs pour aller corriger leur texte dans Word avec Antidote. Très pratique pour ça. Donc, comment faire pour accéder à un ordinateur? Donc, la première chose, en haut à droite, vous cliquez sur FAC Coronavirus. Ensuite, vous cliquez sur Connexion à distance à des logiciels. La marche à suivre, vous devez en prendre connaissance. décomposer de deux choses. La première, il faut installer le VPN sur votre ordinateur et la deuxième, vous devez ensuite aller sur, revenir sur la page ici et cliquer sur un des postes disponibles. Quand vous cliquez sur un des postes disponibles, vous allez devoir vous authentifier et c'est très important quand vous vous authentifiez d'écrire le SIEM barre oblique avant votre code d'accès c'est requis par Microsoft. J'aurais une question, Éric, si ça te va. La question est, si on change d'ordinateur en cours d'études, est-ce qu'on peut charger le logiciel une deuxième fois? Oui, le logiciel, par exemple, est-ce que vous parle, si la personne parle du logiciel Microsoft Office, Microsoft Office, sachez que vous pouvez l'installer sur cinq ordinateurs, cinq tablettes et cinq téléphones. Si, par exemple, vous perdez un des ordinateurs, il est possible d'aller à O365.montréal.ca et on pourra vous aider à le faire, mais il y a un lien pour aller désactiver à distance une des licences. Donc, la réponse, c'est oui. Si la personne parle, par exemple, pour l'antivirus, l'antivirus Windows Defender, vous pouvez l'installer sur tous les ordinateurs qui vous appartiennent. Ça veut dire quelques ordinateurs. Moi, je l'ai installé sur deux ordinateurs présentement, mes deux ordinateurs de table et mon ordinateur de table et mon portable que je traîne avec moi. Parfait. Merci. Donc, pour l'accès à distance, il ne faut pas oublier de se brancher VPN avant d'aller sur la page pour ouvrir un poste disponible. Si vous avez un Mac et que vous installez le VPN, il peut être nécessaire de désinstaller temporairement le proxy pour pouvoir installer le VPN et après ça, vous pourrez le réinstaller. C'est comme ça. C'est une technicalité du Mac. C'est une difficulté. Vous nous contactez. Le fameux SIEM barre oblique avant votre code d'accès. Portez attention au sens de la barre oblique. Il faut vraiment qu'elle soit dans ce sens-là. Quand vous êtes branché à un ordinateur des bibliothèques, attention, si vous ne faites rien, si vous allez prendre un café ou autre, après 15 minutes, ça se déconnecte et là, quelqu'un d'autre peut se brancher à l'ordinateur. Mais l'autre personne qui se branche n'aura pas accès à vos documents sur l'ordinateur. C'est quand même un environnement sécurisé par personne. Par contre, tous les soirs, il y a un ménage qui est fait sur les postes. Ce sont des postes publics. Donc, vous ne pouvez pas laisser des documents sur l'ordinateur. Si vous allez corriger un texte avec Antidote, il est important à la fin d'enregistrer le document et de vous le renvoyer à vous-même par courriel ou par OneDrive ou par un autre moyen. Parlant d'Antidote, donc Antidote, je viens de vous mentionner que vous pouvez l'utiliser en vous branchant à distance sur des postes ou vous pouvez également l'utiliser en bibliothèque sur le campus. À savoir aussi, Antidote qui est installé, c'est Antidote bilingue et il est installé sur tous les ordinateurs de la bibliothèque. Donc, il corrige à la fois le français et l'anglais. il détecte automatiquement la langue. Oui, maintenant, les logiciels de gestion de référence bibliographique. Donc, il y en a deux qui existent, donc Antidote et Zotero. Donc, ce sont deux logiciels qui font exactement la même chose. Donc, c'est des logiciels qui vont vous aider avec vos références bibliographiques dans un texte, mémoire ou thèse et qui, à la fin, vous n'allez avoir qu'un seul bouton à appuyer pour avoir la bibliographie. Donc, ça va vous éviter d'avoir à écrire à la main une bibliographie. Mais c'est surtout des logiciels qui vont vous aider à avoir des références bibliographiques et des bibliographies qui respectent en tout point le style bibliographique souhaité. APA, Chicago, Vancouver, etc. Donc, je vous en parle rapidement. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'on a des guides d'installation pour ces logiciels-là. Donc, sur notre site Web, dans Utiliser l'information, EndNote, Zotero. Les guides sont présents. Si vous avez des difficultés lors d'installation, contactez-nous sur le clavardage. Ça va nous faire plaisir de vous aider. et j'ajouterai qu'on a aussi participé à une formation ici. Il y a des formations gratuites qui se donnent en bibliothèque. Ça va débuter sous peu. Donc, il y a des formations pour EndNote et Zotero. Donc, on vous encourage fortement à apprendre à utiliser ces outils-là dès le début de votre parcours à l'université. Nous avons, comme je vous ai dit, nous avons sur notre site toutes les procédures que j'ai parlé, que je vous ai mentionnées aujourd'hui. On a des documents PDF que j'explique comment faire. La documentation en ligne, on a aussi des capsules vidéo. Donc, dans Travaillant bibliothèque et soutien informatique. Et aussi, oui, additionnellement, c'est en cas de besoin. Ça, c'est des services qui ne sont pas nécessairement des bibliothèques, mais dont je vous mets les ressources ici, par exemple, pour les problèmes avec Microsoft T Teams, il y a une page d'information, des technologies de l'information, les heures et le numéro de téléphone est affiché à l'écran. On a aussi pour Zoom, si vous avez des problèmes avec Zoom, page d'information, les heures et numéros. Pour le Zoom, je vous dirai, le premier problème qu'on a, puis je vous donne le truc tout de suite, ça va vous sauver du temps. Quand vous installez Zoom sur votre ordinateur, la façon de vous authentifier pour avoir accès à la licence institutionnelle, vous installez Zoom, une fenêtre s'ouvre, ça vous invite à entrer votre code d'accès, votre mot de passe. Ce n'est pas ça qu'il faut utiliser. Juste un peu plus bas, ça va être écrit les lettres SSO. Vous cliquez là-dessus. Le domaine, c'est U Montréal, donc juste U Montréal. Vous cliquez suivant et là, vous allez obtenir la page d'authentification de l'université que vous allez reconnaître. Vous vous authentifiez et le Zoom va s'ouvrir et vous allez être authentifié et vous allez avoir droit à la bonne licence. Voilà. Pour le Studium, en cas de problème avec Studium, il y a le forum d'aide. L'information est également ici et il y a aussi l'adresse de courriel. Et un peu plus tard, cette session, si vous avez besoin de Safe Exam Browser, qui est un logiciel de surveillance pour qu'il y ait de tricherie pendant des examens, je vous ai mis le lien vers la page d'information des technologies de l'information. Ensuite, des conseils, si vous ne l'avez pas fait encore suite à la formation, et ça, je vais vous inclure aussi la présentation que vous voyez à l'écran, mais aussi la procédure PDF pour aller inscrire vos questions et vos réponses de sécurité. C'est super important de le faire dès le début. Je rappellerai aussi que sur nos ordinateurs, c'est toujours mieux de travailler dans le dossier de documents, mais c'est même encore mieux de travailler directement à partir de Microsoft OneDrive et aussi de faire attention à la fermeture automatique au bout de 15 minutes. Et donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de session et je vous rappelle qu'on a notre outil de clavardage qui est disponible sur notre site. N'hésitez pas à l'utiliser. à l'utiliser. – Sous-titrage FR 2021